Hey ! Salut tout le monde, on se retrouve pour parler un petit peu faction Allégeance. Alors vous avez vu récemment depuis la sortie du patch 2.0 et spécialement du DLC Tekken King que l'on peut prêter Allégeance à une faction en particulier, que ce soit l'Astro-Mort, la Guerre Futur, la Nouvelle Monarchie. Donc le but c'est bien évidemment de redonner un sens aux factions, d'avoir un sentiment d'appartenance, d'être le fier membre d'un groupe et de le représenter. Et je trouve que c'est une très bonne idée que d'apporter ce sentiment parmi les gardiens. Mais ce n'est pas tout, il faut savoir que prêter Allégeance à une faction va aussi vous permettre de débloquer une quête spéciale à partir du rang 25 de cette faction. Donc il va falloir vraiment beaucoup la farmer. Et il faut savoir que cette quête spéciale va vous donner une récompense exotique une fois que vous l'aurez achevée. Donc la quête peut se constituer de différentes façons en fonction de la faction à laquelle vous avez prêté Allégeance. Mais en moyenne, il suffit de tuer quelques ennemis en PvE, faire quelques séries de victoires en PvP ou faire un certain nombre de frags, etc. Alors le but de cette vidéo, c'est bien évidemment de vous montrer comment monter rapidement une faction puisque votre but à vous, bien évidemment, ça va être de passer les rangs 25 de votre faction. Donc dans un premier temps, je vous recommande comme d'habitude de faire un maximum de nuits noires, assos épiques et autres activités hebdomadaires et quotidiennes, ce qui va vous permettre de multiplier vos bonus d'XP et de jouer en utilisant si possible la lumière concentrée. N'oubliez pas également de rendre régulièrement des contrats, ce sont les basiques, et de participer un maximum aux activités d'épreuve et de raid. Mais sachez qu'il existe une technique bien particulière pour pouvoir augmenter rapidement votre faction, et cette technique, elle se trouve ni plus ni moins qu'auprès du représentant de votre faction. Par exemple, sur mon arcaniste, mon représentant est tout simplement la faction de la guerre future, et il faut savoir que sur n'importe quelle faction, pas uniquement sur celui-ci, vous allez avoir la possibilité d'échanger des matériaux, que ce soit des pièces d'armes, d'armure, des cartouches, des composés d'armure, ou même d'anciens composants type plasticier, câbles, composés adrioniques, et même des particules de lumière. Donc en échangeant ces matériaux, vous allez récolter de l'estime, qui va tout simplement vous permettre de monter votre faction. Alors il y a juste un petit détail, c'est intéressant, oui, mais pas seulement, il y a un élément en particulier qui est vraiment très intéressant, il s'agit des cartouches de munitions lourdes, puisqu'il faut savoir qu'une cartouche va vous permettre de récolter 31 points de faction. Or les cartouches d'armes lourdes ne sont plus à l'heure actuelle un item qui se fera, ne serait-ce que par la venue de Xur le week-end, qui vous permettra d'obtenir 5 cartouches en l'échange d'une pièce étrange. Donc vous imaginez bien qu'il va être très facile de monter votre faction par le biais de Xur et des cartouches lourdes notamment. Donc voilà, toute l'astuce réside en cela. Donc je vous recommande de faire le plein de pièces étranges et de munitions violettes afin de pouvoir augmenter rapidement votre faction. Et je vous recommande également de changer de faction dès que vous avez passé le rang 25 de celle-ci pour pouvoir en tester une autre. J'espère que ces petits conseils vous ont plu. N'hésitez pas comme toujours à réagir dans les commentaires. Je vous souhaite un très bon DLC. Amusez-vous bien et profitez bien. Ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...